Bonjour à tous et bienvenue dans Shark's Debrief avec aujourd'hui Johan Debrun responsable de la performance pour parler avec nous de cette défaite malheureusement des Shark's hier à Evreux. Bonjour Johan. Bonjour Val. Johan on va revenir sur ce match où on va le voir tout n'a pas été j'imagine comme vous l'espériez. On va attaquer ce Debrief avec l'analyse. Alors l'analyse de cette rencontre, on en avait parlé dans l'avant match avec Antoine vendredi. Antoine nous avait dit pour gagner ce match il faudra au moins deux choses, les tenir à moins de 70 points et gagner la bataille du rebond. Alors on a presque fait les deux parce que Evreux a marqué 71 points et on a gagné par contre la bataille du rebond. Pourtant voilà en attaque on a calé à 62 points, comment toi tu vois un peu ce match, c'est quoi ton retour sur cette rencontre ? C'est intéressant, c'est vrai que j'avais vu le petit laus de Antoine, en effet effectivement c'était dans le plan de match. Quand tu l'analyses après, on n'est pas encore bien à froid puisqu'on n'a pas eu le temps de refroidir. Effectivement on était dans ce qu'on voulait sur le plan défensif. Après Evreux a fait une belle partie en fait, on a réussi à couper leurs joueurs cadres du scoring. Il y a certains joueurs qui ont réussi à prendre le relais, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, pas à ce niveau parce que c'est des bons joueurs, mais voilà ils ont pris leurs responsabilités. Après sur l'aspect défensif, comme tu le dis, on est dans les standards, surtout que sur la fin de match, ça s'est un peu emballé. C'est-à-dire que le tempo s'est accéléré, c'était un peu la course à la remontée, donc s'il n'y avait pas eu ce scénario, je pense qu'on aura encaissé moins de 70 points. Après c'est notamment offensivement où on a eu un peu de mal à trouver des solutions. Le moment du match, yo si tu devais nous rappeler un moment où toi tu penses qu'il y a eu une bascule, un moment qui n'a pas fonctionné pour nous et qui a permis à Evreux de se détacher. Début du troisième quart, on défend très fort, je crois que dans les cinq premières minutes ils ne mettent pas un point, on revient un peu, on se dit ça va le faire et puis Evreux refait un écart. Pareil dans le quatrième quartan où on revient je crois à moins six et pourtant on n'arrive pas à faire ce dernier rapproché là. Il y a un moment selon toi qui fait un peu basculer la rencontre ? Finalement si tu prends ces deux moments isolés et que tu dis qu'il y a un des deux qui tourne dans le sens, la finalité peut être différente. Après j'ai envie de plus cibler le quatrième dans le sens où on doit arriver avec notre expérience et nos qualités de joueur sur un match comme ça justement à faire la bascule. Je pense qu'on a trouvé l'avantage de rythme, on faisait les stops et comme on l'a vu la semaine d'avant où on a mis les tirs qu'il fallait et on a réussi à un peu tuer le match, là c'est de leur côté, c'est à dire qu'on fait des stops, derrière on ne score pas forcément alors qu'on a des attaques qui sont cohérentes et eux derrière mettent deux tirs difficiles dans ce quatrième quartan, deux tirs à trois points consécutifs où je crois qu'il y a une faute sur un tir à trois points et c'est là-dessus qui nous repousse. Donc je pense que c'est ce moment-là, cette petite bascule qui aurait pu tomber de l'autre côté avec un peu plus de réussite. Alors on a regardé des commentaires sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux après la rencontre et on va faire de temps en temps comme ça, on prendra des commentaires et on va en discuter avec notre invité, donc avec toi aujourd'hui Johan, c'est le droit de réponse. Dans ce droit de réponse, j'ai sélectionné une phrase, Yo, des supporters des Sharks qui disaient on a l'impression que l'équipe ne se connaît pas alors que le groupe n'a quasiment pas changé cette année, dans le sens où c'est vrai qu'on a vu peut-être soit des manques d'automatisme, il y a eu beaucoup de pertes de balles, on a perdu 20 ballons hier, ce qui est beaucoup. C'est quoi ton sentiment sur ça ? Ou c'est vrai que par rapport à cette équipe d'Evreux ou à d'autres équipes qui se renouvellent grandement à l'inter-saison, nous on a gardé quasiment tous nos joueurs, on a juste Xavier et Roger qui sont arrivés, on a Ludo Beyrst aussi qui est arrivé pour remplacer Vincent le temps de sa blessure. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça ? Ils trouvent ça bizarre que l'équipe manque d'automatisme ou on dirait que ça ne fait pas longtemps qu'elles jouent ensemble alors que la plupart de nos joueurs étaient de la base. Sur cette remarque, j'ai deux réponses qui me viennent en tête. Les équipes adverses nous connaissent et elles savent aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour nous embêter. Maintenant, c'est à nous de trouver chaque fois la réponse à un problème posé. Deuxièmement, il y a une volonté du staff de renouveler un peu les formes de jeu, de proposer quelque chose de nouveau pour être moins prévisible et de se construire dans l'optique d'être bon en mai, en juin, quand il y aura les play-offs. Pas d'être bon tout de suite et de reprendre ce qu'on avait parce que de toute façon, l'équipe adverse nous connaissent aussi. Et on a un nouveau chef d'orchestre et donc voilà, c'est le temps d'arriver tout le monde à accorder ses instruments pour faire une belle symphonie le plus tôt possible, certes, mais surtout quand ça comptera pour les phases finales en play-off. On verra ça dès vendredi puisque les Sharks se déplacent de nouveau à Nantes. Ça va encore être un déplacement pas simple face à une équipe invaincue pour l'instant cette saison en probé avec deux victoires en autant de matchs. Merci Johan. Et avant de nous quitter, le t-shirt que porte Johan, alors pas celui-ci exactement, mais ce t-shirt en type Sharks, c'est Just Do It, en partenariat avec EquinSport, notre équipementier. Voilà, le t-shirt Nike, Just Do It, en type Sharks, est à gagner cette semaine sur Sharks TV. On s'abonne à Sharks TV, on like cette belle vidéo avec Johan et on commente Go Sharks. Et à la fin de la semaine, vous avez jusqu'à vendredi 20h, date du coup d'envoi de Nantes-Antibes, jusqu'à vendredi 20h pour essayer de gagner ce t-shirt en type Sharks et un vainqueur sera tiré au sort ce week-end. Vous aurez ce beau t-shirt chez vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à jouer et à vous abonner surtout à Sharks TV, on compte sur vous, ce n'est que le début de l'aventure. On grandit un peu plus chaque jour et on compte sur vous pour vous abonner gratuitement à Sharks TV sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi en plateau pour le prochain Sharks News. Merci Johan. Merci à toi. Et à bientôt sur Sharks TV. Sous-titrage ST' 501